Bonjour à tous et à toutes, c'est Xonario, et on se retrouve avec Zarb pour une petite vidéo sur le jeu... Guns of Icarus. Et si je peux te conseiller de ne pas être en tout cas capitaine ? D'accord, je vais me mettre en artillère pour vous, pour la beauté du spectacle, donc je m'excuse si vous avez entendu le petit bip-bip de Skype, je viens de penser que j'ai oublié de le désactiver. Donc, petite coupure, on se retrouve sur la même page, au même endroit, ne vous en faites pas. Donc, nous y revoilà, j'ai attendu que le jeu se lance de compte fait, plutôt que vous reprendre dans l'accueil, parce que c'est vraiment long, parce que les gens arrivent, repartent, arrivent, repartent, voilà quoi. Il va y avoir un bot, d'ailleurs, sur le navire, si je ne me trompe pas. Eh monsieur, 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 il faut faire quoi dans ce jeu ? Il faut tirer. Non mais, donc, si vous préférez, donc voilà, nous sommes sur un navire, donc là c'est un navire spécial, le Pyramidion, je vous présenterai tout ça juste après la partie. Donc, le Pyramidion est un navire rapide et maniable, et qui tire assez à courte distance, donc il est nulle question de tirer. Bref, sinon, je m'y connais moins dans le jeu que Zarb, d'ailleurs qui est présent, je l'ai déjà dit, je sais. Donc, je vais lui demander de vous décrire un peu mieux le jeu, puisqu'il sera mieux le faire que moi. Bon, à décrire et décrire, ce n'est pas bien compliqué. Une map, c'est du PVP, chacun son vaisseau, et puis ses particularités, ça c'est assez important. Celui-ci, ben tu l'as dit, il est équipé, enfin tu ne l'as pas dit, mais il est équipé de 4 possibilités d'armes, et chaque arme doit être choisie parmi toute une certaine liste. Ici, le mec, il a pris entièrement des lance-flammes. Apparemment, on va foutre le feu partout. Il y a 4 personnages par navire, donc en appuyant sur le table, on peut voir à chaque fois les différents membres dans le jeu, et chacun a un petit peu son rôle, entre guillemets. Donc, des ingénieurs qui réparent, des gunners qui tirent, et un pilote, le sailor. Ce qu'on n'a pas. Donc, normalement, il y a un capitaine par navire, donc là on l'a toujours, mais là c'est un de nos ingénieurs, donc celui qui pilote là, là, le monsieur. Donc il nous dira, en gros, ah, décalez-vous à gauche, décalez-vous à droite. Donc le plus souvent, ils vont conseiller des gunners, parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment l'âme du machin, et puis... Let's burn them. Ah là ? Ah, ben non, ça c'est ces armes, ça qui est là-dessus. Et euh... On voit. Attends, je sais pas où sont les armes à gauche, en fait. Et donc, on voit... Sur ma gauche. Oui, mais non, mais je cherche, mais elles sont à hauteur, ou euh... Parce que moi, je vois toutes les armes à droite, ça j'ai pas de soucis, mais les armes à gauche, je sais pas. Euh... Bah... Donc, bon, c'est par équipe de 2 sur cette map, ça peut aller jusqu'à les équipes de 3, je crois. Exact. Et donc, on... Bah... On se bat en mode... En mode naval. Je m'excuse, j'ai un éché coup d'armes, là. Bon, si vous préférez, le jeu, bah déjà, j'ai réduit la qualité. Et comme vous pouvez le voir, il est toujours aussi magnifique. C'est vraiment un mode... Enfin, un mode... Un monde de steampunk. Donc, c'est... J'adore vraiment le style, en fait. Je sais pas si toi, Zarb, c'est pareil. Ouais, graphisme, c'est simple. Et puis, euh... Bah, c'est surtout la technique du jeu, la mécanique, qui est vachement intéressante. Bah, c'est ce qui fait un peu tout son charme, quoi. Ah, y'a un canon en haut qui est en train de lâcher. En fait, il faudrait que je me mette ingénieur, parce que je fais que réparer. Ah oui. Ok. Bonjour, monsieur. Pourquoi il s'en va ? C'est pas drôle. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut se balader sur le navire. Je sais pas si on peut tomber. Oui, oui, tu peux tomber. Ah. J'ai fait un test. Mais tu meurs. Enfin, tu viens sur le vaisseau. C'est génial. Ah d'accord. Parce que là, je peux sauter n'importe où, et puis ça va passer. Bon, le pyramidion, en fait, vous allez vous ennuyer, puisque je fais gunner, mais... Voilà, quoi. C'est... Le truc, c'est que c'est vraiment un navire rapide et maniable, ce qui fait que les gunners... Ils ont pas leur poste principal sur celui-là. C'est vraiment sur le navire qui s'appelle le Galion, là où les gunners ont leur poste principal. D'ailleurs, le Galion, comme vous pouvez le voir, c'est celui-là où Zarb est en train de tirer dessus. C'est vraiment un navire... Ben, colossal et rempli de grosses tourelles, en fait. Et on peut rentrer dans les moteurs. Ça, c'est pas grave. Donc, le jeu est à 9 euros, je crois. 9,50 à peu près. Ouais, moins de 10. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, parce que pour un prix comme ça, on peut avoir un jeu, mais de qualité, quoi. Bon, ouais, mais autant profiter d'un 4-pack. D'un 4-pack. Et de prendre 4 copies, à ce moment-là, d'en offrir à des amis, ou d'échanger. Ouais. Parce que, je crois que pour 20 euros, il y a 4 copies, donc, voilà, ça vaut la peine. Donc, voilà, donc, bah, surtout, on trouve qu'il n'y a pas assez de français, en fait. On se fait chier. Donc, on vous invite, la communauté française, à venir là-dessus. Puis, c'est vraiment... Honnêtement, je sais pas, mais moi, mon rêve, perso, depuis que je suis tout petit, c'est voler. Et là, je me retrouve dans un bateau volant, quoi. C'est vraiment un rêve de gamin que j'ai, quoi. Je sais pas si toi, Zarbe, c'est... Si c'est ton même... Si c'est la même chose. Voler, non. Puter les autres, ouais. Ah, ok. Bref, Zarbe est un violent. Moi, je suis un romantique. Je vois pas s'il y a de romantique dans Voler, mais vous me le direz bien. Bah, Icarus, tu connais la légende, évidemment. Oh ! La légende d'Icar, qui, son même, était de voler. Et donc, il s'est fait coller des ailes avec de la cire, comme ça, autour de bras. Et donc, il s'est mis à voler, 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 mais il en a voulu un petit peu trop. Et il s'est mis à voler un peu trop haut. Et donc, il s'est brûlé les ailes. Et il est tombé de très haut. Oui, c'est vrai. Je me rappelais plus, mais là, maintenant, je me rappelle. Et ici, maintenant, on a les guns. Donc, les fusils de pistolet. Ouais, les armes. Donc là, vous pouvez le voir, il y a une lance-flamme. Faire leur effet. Bref, je te laisse reprendre ton histoire avec Icar. Ah non, mais j'ai fini, toi. Icar, voilà, la légende Icar, et maintenant, on a ses armes. Ok. Moi, quand il est à l'arrêt, là, c'est qu'il a sûrement les moteurs qui sont pétés. Là, on va le pousser, il va exploser. Et s'il est pas encore mort, mais il crame de partout. Mais, mais il ne meurt pas. Mais c'est pas possible. Je suis en train de le bourriner depuis tout à l'heure, moi. Ah bah, Zarbi, il est pour toi, là. Non, non, il est pour toi. Ah, bah attends, je suis pas encore assez tourné, là. J'ai... Normalement, non, j'ai pas. Rapproche-toi. Ah, voilà, vol, petit, il vole de tes propres ailes. Et... Il n'y a qu'un truc de bien, en fait, avec ce navire, je trouve. C'est vraiment sa façon de se positionner, en fait. Il faut qu'il soit... Enfin, il faut qu'il soit de front, et c'est vraiment un truc génial par rapport au navire. Quand ils se mettent de front, c'est vraiment que... Enfin, qu'on a la supériorité, qu'il faut foncer dedans, quoi. Et puis là, c'est ce qu'on fait. Et puis là, c'est une navire, il est... Ouais, on la met tout sur la côte. Ouais, franchement. Ah, je peux pas, trop loin. Tu l'as pas, là ? Alors là, s'il met les... Ah bah non, c'est pas un... C'est pas un skill pilote. Parce que là, si vous préférez, un pilote aurait mis les gaz. Et on aurait vraiment... Eu le navire en deux secondes, quoi. Et si le... Comment dire le... Bah le... L'ingénieur avait du talent, il aurait réparé les moteurs en même temps, etc. Ah ! Ah 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 ! Ah 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 ! La situation devient intéressante, toi. C'est quoi ça d'ailleurs, comme navire ? J'arrive pas à reconnaître. C'est un pyramidon, je pense. Ah d'accord. Parce que moi, je reconnais surtout le galion, mais après... Galion et Spire, parce que c'est les deux qui se repèrent le mieux, en fait. Parce que si vous préférez, en fait, le Spire et le... Bah, on en a un en face, c'est le... Un espèce de grand pic dans les airs. On vous verra après un peu tous les types de bateaux. Putain, il fait peur, lui, il se bouffe le décor. Et... Ah d'accord, mais là, je croyais qu'on avait un galion en face, mais on n'a pas de galion, en fait. Parce que ça, c'est un truc, je crois. Donc, d'ailleurs, je vais des... Hop là, réparer ma tour. Donc ça, c'est un Spire. Donc là, ce qu'on est en train de shooter comme des malades. Donc on est les bleus et on affronte les rouges. Donc voilà, on a fait coucou à Zarbres. Maintenant, on fait tout cramer. Ah bah non. Si j'avais des munitions. Donc vous pouvez voir en bas à droite les munitions. Donc ça, ça se voit qu'on a un pilote en face. Il vient de mettre les gaz, en fait. Pour se sauver la peau. Et on a le pyramidon derrière qui nous a attaqué. Donc, là, normalement, ça cote. Elle va cramer, c'est pas possible. Donc là, on va recharger. Comme ça. Le change de fin, c'est que... Ici, je suis moins un meilleur. On ne lui fait que le brûler. Le brûler, le brûler. C'est pas ça qui met des dégâts. Il aurait devant dû mettre... Je sais pas, une mitrailleuse. D'accord. Donc, en fait, il faut compter sur notre allié pour le faire tomber. Donc, voilà. Donc, c'est un peu un combat débile, on va dire ça comme ça. Parce que nous, on essaye de le faire tomber par le feu. Mais c'est galère, quoi. Et pourtant, on se concentre sur la coque. Mais bon, si notre allié était un peu plus fort, ben... Oh, nous, on va couler. Nous, par contre, on a la coque qui est bousillée. Je pense que le capitaine a pu un peu trop drôme. Ok. Ok. Alors moi, j'étais en train d'essayer de réparer ma tourelle, on va dire. On reprend les tourelles d'en haut. C'est une bonne position. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en haut, derrière toi, c'est quoi qui est là ? C'est le ballon. Ben, dès que tu vois que le ballon a un souci, il faut que tu quittes ton poste quand même. Parce que l'ingénieur est peut-être beaucoup trop loin. Ouais, et puis surtout parce que l'ingénieur est un bot. Alors ça, par contre, au niveau des bots, ils sont quand même vachement plus réactifs et vachement plus intelligents que les simples joueurs. Ouais, ça aussi, j'ai remarqué, en fait. Mais bon, j'avais décidé de critiquer les bots. Donc, le ballon, pour l'instant, je ne vois pas de symbole. Donc, ça veut dire qu'on ne s'est pas encore pris un seul coup. Alors qu'on est rentré en plein milieu de la mêlée. Avec un pilote qui abuse du rhum, c'est bel air. Je crois qu'on a eu un petit bout de la coque. Ah, on a eu le ballon. Non, lui aussi, il a eu le ballon. Oh, je m'entends. Je rame. C'est horrible. En fait, dès qu'il y a tout qui bug un peu, vous allez voir, je vais vite ramer. Enfin, il y a des qui a tout qui se passe en même temps. En fait, je vais mettre à ramer. Donc, le spire, ça c'est un... Je trouve que c'est un navire assez efficace, quand même. Donc là, il y a le ballon. C'est nous, là, qu'ils n'ont de le tuer ? Non, c'est l'autre. Mais voilà, on l'a tellement cramé. Ah, il de l'offre, c'est notre allié. Oui, parce que chaque navire, en fait, a son nom. On a son nom. Donc, nous, on est dans le Netfaldende Narcobar. Ok. Il n'avait pas d'idée de nom, je crois, le monsieur. Donc, on est à 2-2, c'est en 6 kills. Et puis, voilà. Oui, j'ai oublié de préciser le nombre de kills, je sais. Je mets un peu de temps. Non, je pense que c'est 5, en fait. 5, quand c'est du 2v2, et 7, quand c'est du 3v3. Et quand c'est du 1v1 ? Je me demande si ça existe. Oui, bon, ça sera intéressant, en même temps. Attends, j'essaie de changer de tourelle, là, puisque... Enfin, je ne sais pas où est l'ennemi, en fait, par rapport à nous. Il est au-dessus, à droite. Ok, il vient de nous cramer, quand même, le ballon à 4. Ça fait mal. Je vois. Alors, je ne suis pas dessus, je n'ai plus de nuit. Il faut réparer la coque, elle brûle. Voilà. Donc, nous, en fait, on est vraiment le soutien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il débarque maintenant un par un. Et dans ce cas-là, c'est le meilleur moyen pour les bouffer, là, la suite, de l'autre. Donc, je reste en tout cas. Aïe ! Donc là, ce que vous avez pu voir, là, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y apercevoir, mais il y avait deux têtes de lion, en fait. Et c'est les manticorps... Oui, donc ça, c'est pour descendre plus vite que je fais ça, parce qu'il faut vraiment sauver le bateau. Voilà. Donc là, on va essayer d'aller réparer les tourelles. Ah, il y a un moteur à aller réparer, avant. Du coup. Oui, donc là, je fais un peu le boulot de l'ingénieur, mais ce qui se passe, c'est que là, il doit être débordé, quoi. Donc, dès qu'on voit que l'ingénieur a un peu débordé, même en tant que gunner, il ne faut pas hésiter à les réparer. Les arbres doivent être d'accord avec moi sur ce sujet. Bien sûr, je suis à côté de toi. Ah, coucou. Il faut que j'aille où. Oh, ben, oh. Allez, j'ai toujours pas réparé ma tourelle, quoi. Voilà. Donc, le ballon est un peu réparé. OK. Donc, le bateau est remis en place. Je m'excuse pour le mettre portable. Hop. Bon, il n'y a pas de nuit. J'ai une question, ça sert à quoi ce qu'on a là. Quoi donc ? Attends. Ah, l'autre chose, l'autre chose, c'est le marteau, oui, c'est long vu. Et euh, si tu spot un autre navire, tu es gauche. Je viens de voir ça en fait, j'ai lu. Je vous en route. Je vais vous en remercier. Et j'ai lu... Ça, c'est un allié. Je me dis quand tu vois un ennemi. Je suis sûr que c'est dans les... Donc l'utilisation des nuages est un peu obligatoire on va dire ça comme ça, ça c'est un galion ça, c'est normal qu'il y ait un galion qui soit arrivé ? Euh je l'ai spoté en fait, je l'ai marqué donc euh... Bah je sais pas c'était pas un pyramidion au départ ? Ah non c'est un galion Trop purée j'avais cru voir un pyramidion Oui donc le galion bah comme vous avez pu le voir on se ramène et puis bobo quoi Attends je spot le... ah bah j'allais le faire tu l'as fait Le spike Donc spike pour tous ceux qui connaissent leur anglais ça veut dire pique et pour tous ceux qui le connaissent pas maintenant vous le savez Euh... Donc moi je lui fais tomber le ballon en premier en fait Puis après je traille les moteurs, je vais aller réparer notre ballon On a gagné ! Bravo aux arbres ! Ah oui ça arrive faut mettre les recommandations Poc, poc et poc, même s'il est arrivé qu'à la fin Enfin, comme ça c'est fait ! Bon, on a eu un commandant qui parlait pas beaucoup Et euh... enfin qui parlait même pas du tout Donc on s'est retrouvé un peu isolé Euh... donc maintenant ce que je vais faire C'est euh... je vais me... je vais exit ce match Et je vais vous présenter vite fait les bateaux Euh... bonjour Dakota, nous sommes en record Donc... tu peux dire bonjour aux gens Bref, ceci est le Galion Donc euh... navire à grosse puissance Comme vous pouvez le voir euh... pas manoeuvrable Avec une assez bonne durabilité et une assez bonne armure Donc là, nous avons le Squid Rapide et manoeuvrable Mais sans puissance de feu quoi Là nous avons le Junker Assez puissant, assez rapide C'est la même chose Ah ! Donc, comme vous pouvez l'entendre Mumble me signale que Zarb et Dakota se sont déplacés Donc c'est pour pouvoir me laisser finir ce record Donc là, il y a de la vitesse euh... enfin... Ouais, de la vitesse et de la durabilité Donc je vous laisse admirer un peu tous les bateaux Donc ça, c'est le Spire Donc ce qu'on a eu en face Donc ce navire là, c'est un peu un échafaudage dans les airs Mais bon, c'est assez sympa Et euh... bah après c'est le Galion Mais je crois qu'avant il y a le... Donc là il y a le Spire Voilà, donc ça c'est le Pierre Millon Donc là où on était Donc Rosarbe Et euh... Donc je close cette vidéo En vous disant Le Pyramidion, c'est pas mal Mais c'est chiant Merci à tous d'avoir regardé Et à la prochaine Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous !